Parfois, je me suis laissé, je me suis entendu dire « Ah non, mais attendez, attention, celui-là, c'est pas un marlou. » Bon, je crois que je suis pas un vrai gamer, mais j'ai des enfants. Donc oui, je joue avec eux. Je leur disais « Ok, mais alors, à condition qu'on coupe le son, parce que j'en peux plus de ce *** qui m'aime. » Tu mettras des bips à moi. Il y a eu la génération, on va dire, des Thibaut Pinot. Je vais pas dire que je leur fourguais en douce des jeux sous le manteau, mais clairement, c'était une vraie passion pour eux. David Godu, il a passé tout un tour de France à m'interpeller régulièrement. Il y a une réplique, effectivement, « Attaque de Marlou », qu'on arrête pas de me sortir. « Attaque de Marlou », j'avoue que je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est peut-être parce qu'elle veut pas dire grand-chose, et surtout parce que ce n'est pas à l'origine du jargon cycliste que les coureurs sont accaparés. Donc ça, c'est plutôt… moi, je suis plutôt fier, quoi. Le vrai souvenir que moi qui me marque, c'est un souvenir de commentateur, mais je suis tout seul dans la voiture et je suis pas du tout au micro. On était allé au Tour Méditerranéen avec Vincent Barthaud. Et c'était la première fois que mon papa venait voir une course de vélo. Vincent, qui est un sacré marlou lui aussi, s'était faufilé pour se mettre juste derrière le meilleur coureur à l'attaque du Mont-Faron qui était l'arrivée. Et c'est comme ça que mon père, debout dans la voiture, un peu comme le général de Gaulle, et moi à côté qui commentais rien que pour lui, lui a fait la description de l'arrivée de Michélé Bartoli qui cette année-là s'était brillamment imposée. Ça, c'est un super souvenir pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada